Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment créer et utiliser un wiki dans Moodle. Un wiki est un ensemble de pages web qui sont reliées entre elles à l'aide d'une syntaxe qui va être saisie pendant la préparation du contenu. Première chose, il faut activer le mode édition pour pouvoir créer cette activité. Le wiki a a priori une vocation plus d'activité d'élèves et est donc classée parmi celles-ci. On ajoute donc l'activité wiki. La page sur laquelle on arrive permet de paramétrer ce wiki. La première chose étant de lui donner un nom qui correspond au nom de l'activité que l'on souhaite faire à nos élèves sur ce wiki. La description du wiki permet soit de le caractériser pour les utilisateurs, soit par exemple, dans le cas d'un travail avec les élèves, de donner un certain nombre de consignes d'utilisation. Les réglages qui suivent permettent de donner un nom à la première page. Ce nom est important à être saisi dans cette fenêtre puisqu'après, il n'est pas forcément modifiable. Un wiki peut être collaboratif, c'est-à-dire correspondant à un travail entre plusieurs élèves, plusieurs élèves ayant à ce moment-là accès à l'écriture dans ce wiki, ou peut-être individuel, si on souhaite que chaque élève dispose d'un espace de publication de ce type. Le format correspond principalement au type d'éditeur auquel l'utilisateur sera confronté pour faire ses saisies. Le format HTML permet d'avoir l'éditeur le plus complet en termes de mise en fin. Si des groupes sont présents dans le cours Moodle, le wiki peut être destiné à un groupe en particulier, chaque groupe ayant son propre wiki dans la même activité. La visibilité permet de rendre le wiki visible aux autres groupes ou pas, suivant le choix qui est propre. Le dernier élément correspond à la disponibilité, comme dans toutes les activités Moodle, une disponibilité qui peut être restreinte dans le temps ou soumise à des résultats dans d'autres activités. On enregistrera avec le bouton Enregistrer et Afficher pour pouvoir rentrer sur la création de la première page. Chaque page se voit affecter le type d'éditeur auquel on veut s'adresser. On crée ensuite la page, ce qui nous permet d'arriver à la façon de rédiger une page de wiki. Une page de wiki se crée avec un éditeur comme toute autre page dans Moodle, permettant de saisir, là encore, du texte, d'insérer des images, des éléments médias, de créer des liens après sélection, etc. La particularité du wiki, c'est la création d'autres pages de ce dernier. Quand on veut créer une page, donc un lien directement vers une autre page, on va saisir le titre de celui-ci, encadré de double crochet, comme ceci. On peut affecter des tags, c'est-à-dire des balises, permettant de retrouver une page de wiki facilement dans l'ensemble du cours Moodle. L'enregistrement permet de valider notre saisie et de voir comment vont se présenter nos saisies à l'écran. La page qui a été mise entre crochets est donc devenue un lien vers une page qui n'est pas encore créée. Cette dernière le sera lorsque l'on cliquera. Cliquer sur une page en cours de création, donc qui est présentée en italique, permet d'arriver sur la fenêtre équivalente que ce que nous avons vu tout à l'heure sur la page d'accueil, avec son titre, le choix de l'éditeur souhaité, la création de la page permettant, là encore, comme tout à l'heure, d'en saisir le contenu suivant les mêmes modalités. Lorsque la page que nous avions créée à l'aide des doubles crochets a été saisie, dans la page initiale que l'on retrouve à l'aide du fil d'Ariane principal de notre cours Moodle, la page principale, à partir de là, va nous permettre de voir que notre page créée tout à l'heure apparaît désormais comme un lien, puisqu'elle a été créée, et cliquer sur le lien nous emmènera sur cette page. Voilà donc comment créer un wiki et comment l'utiliser dans Moodle.